Les centres de services civiques vont de nouveau ouvrir leurs portes à partir du 15 mars 2024. Au total, 2300 jeunes y sont attendus. Ils bénéficieront d'un renforcement de capacité en vue de faciliter leur autonomisation socio-économique. Le centre de services civiques, ce n'est pas l'espace où on dépose son enfant et bien l'ouvrir. Non. Justement, quand il est avec nous, c'est en ce moment-là qu'il a plus besoin de vous. Parce qu'après le service civique, l'enfant retourne dans sa famille. Donc, il faudrait que pendant cette période, les parents soient vraiment à l'écoute. Et nous les invitons à venir régulièrement, sans quérir des négociations de leur enfant. Intégrer les centres de services civiques nécessite des conditions à remplir. Il faut être de nationalité ivoirienne, âgé de 16 à 35 ans, être déscolarisé ou non scolarisé, être en bonne santé et apte à la pratique d'activités sportives. Les inscriptions sont ouvertes du 29 février au 10 mars sur le site internet www.oscn.ci. Les centres de services civiques sont ouverts. Les inscriptions sont ouvertes. Qu'ils viennent s'inscrire, c'est pour eux que ce dispositif a été mis en place. Il s'agit de faire en sorte que des jeunes qui peuvent avoir le sentiment que tous les horizons sont bouchés, de faire en sorte que ces jeunes-là puissent avoir cette lueur d'espoir-là, que ces jeunes-là puissent avoir cette possibilité-là de pouvoir s'insérer au niveau social et au niveau professionnel. Après la formation dans les centres, les jeunes sont appelés à effectuer un stage de perfectionnement de 3 à 6 mois auprès de maîtres artisans ou des entreprises afin de se familiariser à la vie professionnelle. À ce jour, cinq centres de services civiques sont opérationnels. Il s'agit de Ben Bresso, Boaké 1 et 2, Guédico et Guenguerini. Sous-titrage Société Radio-Canada